Êtes-vous heureux de tiens non ? Non. Et pourquoi ? Parce que j'ai encore du travail à faire sur moi. Et tant que ce ne sera pas fini, je ne pourrai pas voir la vie d'une façon positive. Parce que le secret, c'est quand on a eu des souffrances émotionnelles, on a eu une enfance difficile, si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas arriver au bonheur. Que diriez-vous à une personne qui regarde cette vidéo ou ce documentaire et qui se sent déprimé et mal ? Eh bien, le secret, c'est de travailler sur soi. Aller au plus profond de ses souffrances, rechercher la cause, et arriver par le travail de dépasser cela. On ne peut pas guérir spontanément de ses souffrances émotionnelles. Ce n'est pas la drogue, le tabac ou l'alcool qui sont des addictions qui vont régler le problème. Il n'y a qu'une façon d'en sortir, c'est de travailler sur soi. Plus on prend de l'âge, plus ça devient prégnant, plus ça devient important. Et à la fin, ça finit très bien. Un dernier message pour le monde entier ? Il faut aller vers l'amour, vers le cœur, la compréhension. Il y a deux choses, deux choses essentielles. C'est la nature, l'hygiène de vie, et je remettrai une autre là-haut, l'éternel. Quand on est jeune, on passe sa vie à se détruire. Et en vieillissant, on essaye de réparer les dégâts. Plus le temps passe, plus les problèmes s'aggravent, de toutes sortes. Donc, travaillez sur soi. Travaillez sur soi. Il ne faut pas accuser les autres, il faut se remettre en question. Moins. C'est ça. D'accord, merci beaucoup pour ce message. Je vous fais un petit... Un petit... Tic ! Avec le poing. Au revoir, Régis. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada